Les pensionnaires du groupe scolaire Cloutia BAD 1 et 2 d'Abobo pour la rentrée scolaire 2018-2019 ont reçu des kits et manuels scolaires de la part de Mme Kandia Kamara, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre groupe scolaire Cloutia BAD. En effet, vous n'avez ménagé aucun effort pour être présent à la cérémonie de distribution de kits scolaires. Cela démontre que vous accordez à l'éducation des enfants que nous sommes. Maman Kandia, nous reconnaissons les efforts considérables que vous faites pour un enseignement de qualité pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est associé à cette cérémonie qui a eu lieu le mardi 25 septembre 2018 dans la cour de cette école primaire à Abobo Cloutia. Ce sont des kits scolaires d'une valeur de 14,956,000 francs CFA qui ont été distribués aux élèves visiblement heureux. Mme le ministre a précisé que cette action entre dans le cadre de la distribution gratuite des kits scolaires dont le lancement a eu lieu à Thiasale. Aussi a-t-elle indiqué que pour la seule draine d'Abobo, l'État de Côte d'Ivoire a investi 249,758,753 francs CFA pour l'acquisition de 104,053 kits scolaires. Mesdames et messieurs, honorables d'inviter, pour cette année scolaire, l'État de Côte d'Ivoire a vu grand. Au titre de la seule direction régionale à Abobo Cloutia, c'est-à-dire à Bobo et à Nyama, « Il a investi 249,758,753 francs CFA pour l'acquisition de 104,053 kits scolaires. » Je voudrais vous rappeler à toutes fins utiles que les kits sont totalement gratuits. Nous ne donnerons aucun marquement. Que tous s'activent ici et maintenant afin que les enseignements se déroulent conformément au calendrier scolaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a invité les écoliers de ce groupe scolaire à travailler avec ablégation pour avoir de bons résultats en vue de se réaliser et de prendre en charge plus tard leurs parents. Je vous souhaite de bien travailler. Croyez au travail, ne trichez pas. Un élève qui travaille bien est promu à un bel avenir. Un élève qui travaille bien peut faire la fierté de sa famille. Un élève qui travaille bien va être quelqu'un qui doit avoir une voiture, une maison, va aider sa famille, va avoir un bon ménage. Et dans la vie, c'est maintenant qu'on construit son avenir. Donc je vous demande d'être des élèves studieux, de bien travailler à l'école et de ne pas tricher. Ne faites pas l'école missionnaire, venez à l'école, ne trichez pas avec l'école. Nous, vos aînés, vos autorités politiques, nous allons tout faire pour vous aider, pour vous accompagner. Aidez ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des fournitures à travers les kits scolaires. Et nous allons faire en sorte que les meilleurs d'entre vous aient la même chance que tous les enfants de Côte d'Ivoire. Si parmi vous, il y a des gens excellents qui font avoir des bourses, pour aller en France, aux États-Unis, croyez-nous, on fera tout pour que vous ayez la même chance. Sous-titrage Société Radio-Canada